Salut à tous, tantôt Frère d'épisode 42 ou de 42e épisode, et non, je ne céderai pas à la facilité, même si j'ai été tenté, de parler de la mythique du chiffre 42 pour les geeks. Non, désolé, ce sera sur autre chose. Là, j'ai envie de parler d'un peu de rétro-informatique. C'est un épisode qui m'a été inspiré par deux chaînes que j'adore. Une, c'est The Eggbit Guy, c'est un Américain du Texas qui nous présente des vieilles machines des années 80 et début 90. Et l'autre, ça termine de John John. Vous trouverez les deux dans le descriptif, les deux sont basés dans la rétro-informatique et compagnie. Donc, un jour, si vous croisez la route d'un vieux machin, d'un vieux PC, qui a été fourni à l'origine sous WinXP, voire Windows 2000, si vous regardez au cul de la machine, vous allez voir des ports un peu étranges, des ports ronds, avec 6 broches, enfin, c'est un emplacement pour 6 broches. Il y en a deux, un en violet et l'autre en vert. Le port vert, c'est pour la souris, voilà. Pour une souris comme ça, optique ou à boule. Et l'autre, c'est pour le clavier. Et vous me demandez, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fouillant dans mes archives, je suis retombé sur ce vieux clavier. Voilà, donc, un vieux clavier NEC, prévu à l'origine pour Windows 98 et ENT. Avec une touche drapeau, enfin, drapeau Windows, une touche Windows que l'on utilise très régulièrement. Bon, il est un peu jauni, mais il a un confort de frappe énorme. Mais manque de pont, quand j'ai voulu le brancher, je suis tombé sur ça. Oui. Une prise mini-din à 6 broches. Là, j'essaie de faire le... Voilà le point. Désolée, si ça va être un peu brouillon. Et ça, ce qu'on appelle, c'est une prise PS2. Pourquoi PS2, vous m'en demandez-vous ? Eh bien, il faut se replonger, là, je pense que c'est le clavier pour terre, il faut se replonger en 1987. IBM, avec son PC, a fait un casse. Même si les PC sont extrêmement chers, et que les compatibles PC permettent de casser un peu les prix, IBM a envie de reprendre un peu le dessus sur les cloners. Donc, ça décourse. En 1987, il sort son nouveau PC, qu'il est appelé PS2. Pourquoi PS2 ? Parce qu'il ne pouvait pas l'appeler PC2, sinon, ça aurait été jasé. Donc, le projet PC2 est devenu PS2. D'ailleurs, si... Je crois que j'en ai déjà parlé. PS2, ça pourrait peut-être penser à un vieux système qui s'appelle OS2. Je faisais plus que j'en ai parlé, sinon j'en parlerai. OS2. Le projet de Microsoft, de l'IBM, de remplacer DOS par un meilleur système. Malheureusement, OS2 n'a pas le sens à poser. Mais là, c'est l'IBM qui a réussi à le vendre. Donc, en 1987, pour simplifier un peu la connectique, et au lieu d'avoir un gros port, je crois que c'était 5 broches en DIN, il sortait le port mini DIN en 6 broches. Idem pour la souris. Il y a aussi le bus NCA, pour Micro Channel Architecture, l'ancêtre, en quelque sorte, du PCI, qui ne fonctionnera pas du tout. C'est un port propriétaire, et les autres cloners vont se venger. Donc, c'est des courses. En gros, les ports PS2 vont exister de 1987 jusqu'à 2005, 2006, 2007. Et pendant 20 ans, même si à partir de 1997, il y aura des codes couleurs pour éviter de se planter, on pourra brancher simplement sur les ports, au queue de la machine, il y aura un port PS2 pour la souris, un pour le clavier. Et après, bien sûr, petit à petit, c'est l'USB qui va prendre le relais, avec ses différentes normes, USB 1, 2, 3 et C. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Donc, si un jour, vous tombez sur un vieil ordinateur, des années, début des années 2000, qui est encore en vie, et que vous regardez au cul, vous voyez, mais c'est quoi ces petits ports ronds avec ces branches ? Vous saurez que c'est pour le clavier de la souris, que c'était le port PS2. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501